Jean-Claude Blanchard, bonjour. Bonjour, Yann Valéry. Alors, vous êtes le candidat du Front National sur Saint-Nazaire, vous êtes qualifié pour le deuxième tour. Quelles sont vos premières réactions ? Les premières réactions sont très positives. On nous avait toujours dit qu'il serait impossible de présenter une liste municipale à Saint-Nazaire, déjà de constituer une liste. La liste a été constituée. Le Front s'est installé depuis trois ans, les adhésions arrivant au Mars, on peut le dire. Et bon, donc, nous serons au deuxième tour. Je peux reconnaître que ça ne me plaît pas beaucoup à la municipalité actuelle, mais nous y sommes et nous espérons augmenter notre score au deuxième tour. Alors, vous allez être au deuxième tour face à l'héritier de Joël Batteux, le plus fervent opposant, notamment au rattachement de la Loire-Atlantique à la Bretagne. Est-ce que c'est un défi pour vous, ce deuxième tour ? Bien sûr, c'est un défi, déjà un petit exemple typique. Batteux et son successeur refusent le Bonadu sur la frontière d'Amerie. Pour nous, c'est un engagement fort. Saint-Nazaire a des attaches profondes avec la Bretagne. Et nous maintenons que la future Bretagne a toute sa place à Saint-Nazaire. Alors, comment se passe cette campagne pour le deuxième tour ? Et quelles sont vos attentes pour dimanche soir ? Les attentes pour dimanche soir, c'est d'augmenter considérablement, si possible, le score déjà atteint, donc les 2,58%. Donc, inviter les insuffinistes à venir nous rejoindre. Alors, vous faites partie avec Gilles Penel, que nous avons également interrogé et qui est également qualifié en Bretagne sur Fougère au deuxième tour. Vous faites partie de ces candidats du Front National qui ont mené une réelle campagne de terrain en Bretagne, ce qui n'a pas été le cas de tous les candidats. Est-ce que vous pensez que cette implantation commence vraiment à apporter ses fruits ? Bien sûr, ça a été une campagne de terrain, une campagne dure, il faut le reconnaître. Nos affiches étaient systématiquement tagués, déchirés, les adversaires politiques étaient jusqu'à la violence physique. Mais dans les groupes, on ne leur sait rien. Donc, malgré les pressions contre notre liste, nous, nous, maintenant, nous gagnerons. Combien d'élus pensez-vous avoir dimanche soir ? Ah là, bonne question. Mais je ne suis pas de vin, je ne vis pas dans la mer de café, mais j'ai grand espoir d'augmenter aussi. Est-ce que vous serez présent à la manifestation pour la réunification de la Bretagne le 19 avril prochain ? Oui, il y a de grandes chances, si les obligations nazériennes ne m'empêchent pas d'y être. Je vous enregistrerai avec le cœur. Monsieur Blanchard, je vous remercie. Je vous remercie.